Il y a deux choses qui me motivent, c'est de pouvoir assurer la continuité du service public et le fait de pouvoir sentir une utilité quelconque dans cette période compliquée. Et on est content de pouvoir aider au bon fonctionnement de toute cette crise. L'entreprise a fait un gros effort vis-à-vis de la sécurité des agents, en fournissant du gel dès les premiers jours de l'épidémie, en fournissant des moyens d'intervention et en fournissant des basques. Le flux voyageur le plus important, même en confinement, c'est quand même les horaires de prise de service pour les soignants, les caissiers aussi qui doivent ouvrir les magasins. On voit beaucoup de personnes de la ville de Paris, des éboueurs, des agents d'entretien. Donc moi, je suis content de pouvoir les transporter de leur domicile à leur lieu de travail. La sécurité, c'est une valeur essentielle de la RATP. Et pendant cette période, et bien sûr aussi avec la période qui arrive, la nouvelle période de déconfinement qui va bientôt arriver, la sécurité de nos voyageurs avec le respect des règles barrières et la sécurité de nos agents de transport. C'était une activité essentielle. L'ensemble des agents au contact des voyageurs sur le terrain, à la maintenance, et l'ensemble des agents qui sont en support doivent être fiers du travail qui a été accompli. Et je pense qu'il était important que dans ce rendez-vous-là, nous soyons tous présents et que nous ayons assuré notre mission de service public au mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada